... Jusqu'à 14h, la France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et c'est l'heure de la solution du jour et aujourd'hui elle va soulager bien des jardiniers. On continue bien sûr à vous présenter les entreprises qui sont en lice pour les trophées de l'avenir d'Europe 1. Ils ont lieu le 11 février. Aujourd'hui Elisabeth, vous nous présentez une innovation, un robot, un robot tondeuse qui peut remplacer les désherbants chimiques. Racontez-nous. Ce petit robot s'appelle VitiRover. Il mesure environ 30 cm de hauteur. Il est peut-être la solution alternative à l'utilisation du glyphosate pour l'entretien des sols. Plutôt que de recourir à quelques grosses machines conduites manuellement et à des produits chimiques, VitiRover propose une multitude de petits engins autonomes. Chaque robot est très maniable. Il permet d'entretenir certains sols comme par exemple le long des voies ferrées ou les vignes. D'ailleurs à l'origine, il a été conçu pour évoluer dans l'environnement des vignobles. Il est intégralement produit en Nouvelle-Aquitaine. Une cinquantaine de robots sont déjà en service dans sept châteaux du Bordelais, sur des sites industriels et à la SNCF. Bonjour Arnaud de la Fouchardière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez créé votre entreprise en 2010 du côté de Saint-Emilion. Votre idée avec VitiRover, c'était donc, Elisabeth l'a précisé, d'abord les vignes. Exactement. Ça démarre dans les vignes et c'est un gros avantage dans la mesure où les vignes, c'est certainement un des environnements naturels les plus compliqués. D'abord parce qu'il y a de la pente et de la contre-pente, que les sols sont très chaotiques et surtout qu'on a de l'ordre de 12 000 obstacles par hectare. Donc quand on arrive à faire un robot vraiment autonome et à plus forte raison des flottes de robots vraiment autonomes dans des espaces comme ça, on est beaucoup plus tranquille sur le bord des voies ferrées, dans les postes de transformateurs électriques, dans les fermes photovoltaïques ou dans les postes de captage d'eau potable chez Suez par exemple. Alors comment vous avez conçu ce robot ? Vous avez mis du temps ? Ça s'est fait comment ? Oui. La robotique, c'est vraiment des cycles longs. Donc ça a été de l'ordre de... Aujourd'hui on a 8 ans et pendant 8 ans on a fait 5 générations de prototypes successifs pour arriver aujourd'hui à un objet qui soit parfaitement autonome, qui fonctionne en flotte et surtout qui soit pilotable à distance. Donc nous disons, nous déployons des troupeaux de robots et ces troupeaux de robots sont supervisés par un berger qui est en fait un technicien de Vity Rover qui à distance, derrière son ordinateur, dans son camion ou depuis le bureau, va pouvoir, si un robot lui demande de l'aide, en lui envoyant une notification, prendre la main sur le robot et faire de la maintenance à distance. Alors pour bien comprendre, donc Vity Rover, le robot effectue une tonte mécanique, mais lente, en continu comme ça ? Exactement. Et il y a juste une personne comme une tour de contrôle ? À distance, qui va superviser une cinquantaine de robots, qui s'attend vers 100 robots à distance. Et effectivement c'est de la tonte mécanique, c'est absolument simple, ça n'est pas du tout sélectif. On a vraiment fait une recherche de minimum et on n'a pas ajouté des milliers de capteurs, de choses compliquées, etc. La machine, on la dépose dans la parcelle au début du mois de mars globalement et elle va y rester en toute autonomie jusqu'à la fin de l'été. C'est exactement le modèle de Curiosity sur Mars, mais derrière Curiosity, il y a la NASA avec des milliers d'ingénieurs. Pour nous, il y a simplement un berger pour superviser une cinquantaine de robots. Que dit Eric Léandré ? Non, d'abord bravo, parce que c'est très très dur en France de faire du temps long. Huit ans c'est très dur, donc ça m'intéressera de savoir comment vous l'avez financé. Et puis la deuxième chose, c'est exactement ce qu'essayent de faire aujourd'hui les Chinois et les Américains, vous l'avez déjà fait et sans vous on ne le sait pas. Donc ma question c'est premièrement, le temps long, comment vous financez ? Deuxièmement, maintenant que vous êtes en avance, est-ce qu'on peut considérer que vous allez le faire savoir rapidement ? Alors, temps long, comment est-ce qu'on a financé ? Aujourd'hui on a levé 3 millions et on a utilisé toutes les armes dont on disposait. C'est-à-dire à la fois, on est installé en région aquitaine, la région aquitaine nous a beaucoup accompagné avec des subventions, des aides remboursables. La BPI de la même manière, en France on a une belle organisation pour tout ça. On a fait trois opérations de crowdfunding, on a monté des projets collaboratifs européens qui nous ont rapporté pas mal d'argent. Ça aussi c'est du temps long, sur deux ans, trois ans, mais ça peut rapporter des sommes conséquentes. Et donc aujourd'hui on a aussi mis de l'argent personnel, on a de temps en temps pas pris son salaire à la fin du mois pour s'assurer qu'on allait payer les ingénieurs en priorité. Et aujourd'hui on arrive dans une phase dans laquelle en termes de faire savoir, on a fait beaucoup de choses, merci de nous recevoir aujourd'hui. Mais on a aussi été lauréat du prix EDF Pulse cette année, on a été lauréat d'un programme SNCF qui s'appelle le Programmer, grand partenaire la SNCF. Et puis on a aussi été lauréat d'une entreprise qui s'appelle Enedis, qui ce sont les postes de transformateurs électriques, enfin ce sont des transporteurs d'électricité. On a aussi été lauréat, 2018 a été vraiment une grande année, qui nous a beaucoup mis en valeur, d'une organisation allemande qui s'appelle Bayoua, ça fait 15 milliards de chiffre d'affaires, ils ont sélectionné 250 boîtes au niveau mondial, et ils en ont retenu 6, dont Viti Rover. Donc avec eux de la même manière, on va déployer en Allemagne et en Autriche. Alors multi-lauréat, combien de salariés aujourd'hui ? 10 salariés aujourd'hui. Et donc depuis 2010, il n'y a seulement que 10 salariés ? Oui, tout à fait. Mais vous savez, aujourd'hui l'enjeu, ce n'est pas tellement d'avoir beaucoup de salariés, de lever beaucoup d'argent, c'est d'amener son innovation sur le marché, et trop de salariés, si par hasard on ne fait pas suffisamment de chiffre d'affaires, et bien on va dans le mur. Donc on n'a pas toujours été 10, aujourd'hui on est 10, et puis on continue à recruter. Ça s'appelle Viti Rover, Viti Rover, c'est donc le robot qui nous permet de désherber de manière mécanique. En supprimant le glyphosate. Exactement. Et c'est une des entreprises qui est sélectionnée pour les trophées de l'avenir d'Europe 1. Merci d'être venu nous en parler. Merci à Eric Léon, qui était notre coach aujourd'hui. Nous on se retrouve dès lundi, Elisabeth, et nous parlerons des bijoux, bijoux français bien sûr.